Paris a une grande grande part de Paris qui décidera de ce qu'on va se faire. Pour que les parisiens, les toulousains. Et tout le pays compagne qu'aujourd'hui, ce qui se joue, ce n'est pas la taxe sur le gasoil. Aujourd'hui, ce qui se joue, c'est est-ce que demain, Macron pourra passer ses répandes sur la retraite ? Macron pourra passer ses répandes sur le chômage ? Parce que, évidemment, si on arrive à construire un point d'arrêt sur cette taxe sur le gasoil, à lui faire rendre l'ISF, c'est le quinquennat qui est arrêté. C'est demain, toutes ces répandes qui deviennent impossibles. Ça, le gouvernement le sait. S'il ne recule pas, c'est parce qu'on sait ça. Et il faut que tous les gens qui ne sont pas dans la lutte aujourd'hui, ils comprennent qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer, ce n'est pas seulement une taxe sur le gasoil, c'est l'avenir du quinquennat de Macron. On est à tournant du quinquennat de Macron. Et là, il y a possibilité de dire stop. Il y a possibilité de dire stop au libéralisme qu'il incarne, à tout pouvoir de l'argent contre les gens. On a déjà dit stop en 1995, avec les PME notamment des Chineaux. On a dit stop en 2005 avec le nombre de traités constitutionnels européens. Et moi, je suis confiant qu'à Paris, comme ailleurs, comme dans toutes les villes de province, comme dans mes campagnes, on veut dire aujourd'hui non à Macron. Non à Macron, non à son projet où l'argent écrase les gens. Je pense que s'il le sait, Macron le sait, si jamais il fait un pas marche arrière, ça va arrêter son quinquennat. Et c'est bien l'objet. C'est bien l'objet aujourd'hui. L'objet n'est pas spécifique sur la taxe sur le gasoil, mais sur sa possibilité de mettre en œuvre des revenus, des revenus à l'avenir. Et ça, les gens, quand ils sont sur les points de blocage, ils ne comprennent bien. Ils ne comprennent bien, ils ne se baguent pas sur le gasoil, ils se bagarrent sur le contrat aidé, ils se bagarrent sur l'IDSF, ils se bagarrent sur la justice fiscale, ils se bagarrent pour relever les retences. Vous avez des revendications, des gilets jaunes, relèvement du SMIC à 1300 euros. Donc, il y a une bagarre générale, non pas sur le gasoil, mais qui en est devenu le symbole, et qui permet de dire qu'on veut une autre orientation sociale, sociale, aussi claquée. A Paris, on a potentiellement des gens qui sont plus diplômés, plus éduqués, en tout cas.